Je voudrais intervenir parce que j'ai été le maire qui a eu le bonheur à qui on a imposé cette décharge malgré notre position. Donc je le dis pour ceux qui ont le bonheur de venir après la fin de la décharge, qu'ils sachent bien que c'est un combat que nous avons tous mené et que dans cette affaire il y a eu une collusion volontaire ou involontaire des services de l'Etat, des pouvoirs publics avec des entreprises qui avaient le monopole d'exploitation dans notre département. Je dis une collusion parce qu'il faut que vous sachiez qu'avant même la décharge, il y avait ici un projet d'usite d'incinération que nous avons trouvé en 1995 dont la peine d'offres réalisée par les services de l'Etat était illégale et que nous avons fait annuler parce qu'à cet endroit-là on nous promettait 30 mètres de hauteur, 80 mètres de long en usine d'incinération. Seulement à l'époque, la mode, la politique voulue au plus haut niveau de l'Etat c'était de privilégier les centres d'enfouissement technique comme on disait publiquement, on disait pas des charges, on disait centres d'enfouissement technique. Et donc l'Etat a accompagné le désir d'un exploitant qui ne voulait pas d'appel d'offres, qui avait besoin simplement de l'accord du propriétaire, d'une commission d'enquête publique bidon, il suffit de la relire, bidon, pour imposer aux élus par un PIG, un projet d'intérêt général, cette décharge. Nous avons eu un hydrogéologue, Christian Mangan, qui fait autorité, qui a combattu un autre, qui lui était beaucoup plus complaisant, mais c'est l'exploitant qui a gagné. Et votre fil aujourd'hui démontre ce que nous avons dit à l'époque. Et pour moi, je suis toujours dans des fonctions électives au plan national, je compte bien interpeller le ministre de l'Environnement à travers ce film, d'abord pour qu'il le visionne, et pour qu'ensuite il demande des comptes, d'abord à l'exploitant, parce que s'il s'agit que de recouvrir de terre la décharge telle qu'elle est aujourd'hui, ben merci bien, il y a une commission locale d'information et de surveillance créée depuis le départ, ben il lui appartiendra d'aller sur place et de diligenter justement les enquêtes et les analyses dont certains faisaient état. Il appartient aussi tout naturellement au préfet, bien de faire remettre en cause des organismes d'état qui n'ont pas fait leur travail. Donc moi je pense qu'on est au début d'un processus et effectivement la médiatisation nous permettra peut-être d'obtenir satisfaction, mais je le rappelle, c'est au ministre de l'Environnement aujourd'hui de demander des comptes à l'exploitant et puis peut-être aussi aux associations comme à la commune de demander des comptes à l'état pour préjudice. Parce que c'est un mensonge, vous auriez pu l'intituler aussi un mensonge d'état. Il suffit que de perdre la commission d'enquête publique de l'époque et ce que l'on voit là, c'est un scandale inimaginable à notre époque et qui menace justement la santé de tous. Merci. 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 Merci.